Hello tout le monde c'est Agner, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va comparer du coup Siri et Ecodot 3ème génération en termes de questions réponses, en termes de domotique et puis en termes de petits calculs, enfin voilà des petites questions qu'on peut poser au quotidien à ces appareils, enfin ces appareils du coup connectés comme ceci. Donc je vais dire les mots donc essayez de pas mettre le volume trop fort ou mettre des écouteurs pour éviter d'activer vos appareils à chaque fois. Alors dis Siri, quel temps fait-il à Paris ? Il pleut actuellement et il fait 3 degrés à Paris. Attendez-vous à des nuages dans l'après-midi, puis à de la pluie tôt dans la matinée. Les températures remontent de 3 degrés à 8-7 nuits. Alexa, quel temps fait-il à Paris ? Actuellement à Paris, Île-de-France, il fait 3 degrés Celsius avec des averses. Les prévisions météo d'aujourd'hui annoncent un temps pluvieux et neigeux avec une température maximale de 5 degrés et une température minimale de 3 degrés. Combien de temps faut-il pour aller à Toulouse ? La circulation pour rejoindre Toulouse est fluide. Il devrait donc vous falloir 7h29 en passant par l'Occitane. Combien de temps faut-il pour aller à Toulouse ? Se rendre à Toulouse en voiture prendra environ 8h12. Envoie un message à moment. Vous devez activer les requêtes personnelles pour que je puisse vous aider. Regardez si vous avez reçu une notification sur votre iPhone ou accéder à un réglage de maison dans l'app Maison. Donc là, on peut dire qu'il peut le faire. J'ai juste pas activé l'option avant dans l'application. C'est validé pour moi. Envoie un message à maman. Donc voilà, on peut voir aussi qu'elle le fait. Je ne vais pas lui demander d'envoyer un message, mais elle le fait. Allume ruban LED. Donc là, on peut voir qu'il est allumé en rose. La dernière couleur. Donc c'est validé. Éteint ruban LED. Allume ruban LED. Éteint ruban LED. Donc jusqu'à là, tout va bien. J'ai encore deux petites questions à leur poser pour voir si ça fonctionne. Mets un minuteur de 2 minutes. Arrête le minuteur. Voilà, c'est annulé. Mets un minuteur de 2 minutes. 2 minutes à partir de maintenant. Au fait, saviez-vous que vous pouvez faire fonctionner plusieurs minuteurs à la fois ? Essayez simplement de... Arrête le minuteur. Minuteur de minutes annulé. Combien fait 5 x 5 ? 5 x 5 font 25. Combien fait 5 x 5 ? 5 x 5 est égal à 25. Donc voilà. Bon, pour moi, pour mes questions actuelles en 2022, du coup, elles répondent parfaitement. Les deux répondent parfaitement à mes demandes. Donc bon, c'est des questions, enfin des demandes assez classiques. Envoyer des messages. Quel le temps ? Allumer de la domotique. Donc des minuteurs, des calculs mentaux. Elle n'a pas de problème. Elle sait y répondre. Donc peut-être qu'à l'époque, ils avaient un peu du mal. Surtout Siri qui avait énormément de mal au début avec leur assistant vocal. Mais là, moi, je ne vois pas trop d'inconvénients en termes d'assistant vocal. Elles font à peu près la même chose. Si vous avez des questions un peu plus spécifiques à demander, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Donc commentaire. Et puis, si c'est une question un peu spéciale pour vous qui pourrait vous servir plus tard, je peux essayer de l'utiliser, de faire la demande pour voir si elle répond parfaitement ou pas à votre question. Mais là, pour le moment, pour moi, c'est un 100% pour les deux. Elle n'a aucun problème. En termes d'assistant vocal, elles font le travail parfaitement. Donc voilà, je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo.